M. le Président, j'ai le privilège et l'énorme plaisir, avec beaucoup d'émotion, de solliciter le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le chef du deuxième groupe d'opposition et les députés de Gouin, la motion suivante, qui est toute simple, que l'Assemblée nationale souligne les 40 ans de vie parlementaire du député d'Abitibi-Ouest. Merci. Applaudissements Même si nos téléspectateurs vont trouver ça curieux, je me dois de vous demander s'il y a consentement pour débattre de cette motion. La consentement, donc, je vais vous écouter en premier, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, le 15 novembre 1976, il y a 40 ans aujourd'hui, un événement à la fois très souhaité, mais un peu inattendu s'est produit. Les Québécoises et les Québécois ont choisi pour la première fois d'élire un gouvernement du Parti québécois. Dans ce gouvernement, il y avait des gens qui se préparaient depuis des décennies à donner le meilleur d'eux-mêmes au peuple du Québec. Et parmi eux, il y avait une personne d'Abitibi-Ouest qui avait retenu l'œil de René Lévesque, qui l'appelait affectueusement le flot. Et ceux qui ont vu aujourd'hui, comme ça a été le cas à notre caucus, des photos de François Gendron de cette année-là comprennent exactement pourquoi René Lévesque l'a appelé le flot. Mais c'était comme plusieurs jeunes d'aujourd'hui et de toutes les générations, quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche, quelqu'un qui avait une expérience de syndicalisme, quelqu'un qui avait sa région chevillée au corps, quelqu'un qui voulait participer pleinement à la modernisation accélérée du Québec qui allait s'engager à partir de ce soir-là. Il allait le faire d'abord comme député, ensuite comme un des plus jeunes, pas le plus jeune, mais comme un des plus jeunes ministres du gouvernement Lévesque. Et il allait avoir la chance de participer à une des grandes aventures collectives politiques de notre nation, comme ceux avant lui, qui avaient été au gouvernement de Jean Lesage. Pour la population d'Abitibi-Ouest, François Gendron est devenu au fil du temps François. Et nous savons tous, dans cette salle, combien se faire un prénom en politique, c'est la preuve de notre lien quotidien, de notre attachement et de la réciproque qui est créée par notre action en faveur de nos électeurs. Il a, pendant 40 ans, il n'a jamais oublié que malgré toutes les fonctions parlementaires qu'il a occupées, et il les a pratiquement occupées toutes, y compris la vôtre, M. le Président, le député d'Abitibi-Ouest demeure avant tout le représentant des citoyennes et des citoyens qui l'ont dit. Et ceux qui ont la chance de faire le tour de son patelin avec lui peuvent l'entendre désigner à tous les coins de rue, les lieux qui ont été rénovés, construits, améliorés, créés grâce à lui, les associations, les entreprises, et tous les gens qu'il connaît. 40 ans à siéger ici, à l'Assemblée nationale, c'est une marque absolue. François est désormais l'étalon or de la longévité en politique québécoise. Les chefs du Parti québécois passent, les premiers ministres passent, François Gendron reste. Il y a là une grande leçon pour chacun d'entre nous, dont celui qui vous parle. Au-delà de son extraordinaire durée, ce qui nous marque chez notre collègue, c'est son affabilité, sa courtoisie, sa simplicité et la façon amicale qu'il a développée de nous dire les pires vérités qu'il faut entendre. Et il le fait en ajoutant à chaque phrase « c'est correct », « c'est pas grave », « je te dis ça », « c'est juste moi qui pense ça », « fais ce que tu veux », mais le message passe. Et il passe d'autant mieux qu'il est enrobé dans cette saveur régionale québécoise de l'homme humble, comme René Lévesque, qui disait toujours « à mon humble avis ». Et son message passait parce qu'on savait qu'il y avait derrière cette humilité, parfois à demi-feinte, une sagesse, une connaissance et un bon sens sur lequel étaient ancrés chacune de ses paroles. Depuis sa victoire le 15 novembre, les idéaux et les convictions de notre doyen n'ont pas pris une ride. C'est avec la même détermination que le député d'APDP-Ouest défend les intérêts de sa circonscription et ceux du Québec. Et ceux qui disent un peu légèrement que le Parti québécois est le Parti d'une seule génération peuvent regarder François et regarder d'autres de nos collègues pour voir que si la génération fondatrice est toujours présente, c'est pour épauler les nouvelles générations qui sont venues sur son chemin, s'ajouter à sa force et à sa détermination pour construire à travers le temps une formation politique toujours aussi respectueuse du Québec, volontaire et énergique pour faire avancer notre nation. Depuis 40 ans, François Gendron honore la fonction de député, lui donne ses lettres de noblesse et comme l'étoile du Nord, nous guide le chemin vers le service public, le service de la nation. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements